Bonjour, aujourd'hui mon histoire s'intitule « La fille du pasteur et la femme au pistolet ». Alors qu'elle était âgée de plus de 20 ans, la fille du pasteur n'avait encore jamais parlé de l'évangile à une autre personne, parce qu'elle avait peur de le faire. Un jour, elle est sortie avec la femme résolution que la crainte ne la retiendrait plus davantage. Une femme s'est présentée à elle. La jeune fille lui a alors parlé du plan de Dieu, de son amour. Cette femme s'est mise à pleurer. La fille du pasteur l'a serrée dans ses bras pour la réconforter. La femme a sorti un pistolet de son sac à main et a expliqué qu'elle était en route pour la forêt, où elle avait prévu de se donner la mort. Avant de partir, elle avait fait cette prière « Ô Dieu, si tu es là, envoie un ange pour m'arrêter ». Le signe serait qu'il me prenne dans ses bras. Aujourd'hui, l'ensemble de la famille de cette femme a fait la paix avec Dieu et parle aux autres de Jésus qui les a sauvés. Devenir un témoin de Jésus, c'est pouvoir expérimenter les mêmes choses qu'il a faites lui-même. L'une de ces choses, c'est de partager avec d'autres la bonne nouvelle. Pour cela, Jésus a promis de nous rendre efficaces par le Saint-Esprit. « Alors, êtes-vous prêts ? Êtes-vous prêts à semer des graines de foi dans la vie des personnes, de leur parler de Jésus ? » Et le Saint-Esprit va les convaincre. Et c'est le Saint-Esprit qui fait croître la graine de foi que nous avons déposée. Et ces personnes rencontrent le Seigneur, sont transformées. C'est tellement merveilleux. Que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501